Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto sur le raid, comment passer l'ouverture, comment passer le mur. C'est cette première étape. Alors déjà, dans la salle, il y a trois antennes à repérer, une à droite, une au milieu et une à gauche. Au moins, vous allez voir sur le gameplay, j'avais celle du milieu. Ensuite, il va falloir se diviser en binômes, donc deux par antenne. Et dans ce binôme, il y a une personne qui va ramasser des charges comme moi. Je vais vous expliquer par la suite à quoi ça sert. Et une personne qui va être chargée de protéger l'antenne. Avant toute chose, la personne qui est chargée de protéger l'antenne va devoir tuer le collecteur jaune qui s'appelle le dévolteur le plus rapidement possible quand il spawn. Car celui-ci va être chargé de baisser la tension de l'antenne. L'autre personne, elle, donc vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire, doit ramasser des tensions. C'est ses marques blanches et il faut en ramasser quatre pour pouvoir aller charger l'antenne. Donc vous voyez, quand j'en ramasse quatre, il écrit tension maximale en bas à gauche de mon écran. Une fois que j'en ai quatre, vous pressez carré sur l'antenne tout simplement pour la péter. Il faut que les trois antennes soient pétées en même temps. C'est-à-dire, pardon, que sur chacune des antennes, celui qui va être chargé de ramasser les charges blanches, eh bien les trois vont devoir faire ça en même temps. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir qu'il y a tout simplement des clés Daria qui spawnent sur la map un peu partout. Et vous allez pouvoir les lancer directement sur le boss pour baisser son bouclier. Et une fois que le bouclier est baissé, vous pouvez le DPS. Voilà, donc vous allez devoir répéter cette étape plusieurs fois. Et vous voyez que le boss, vous ne pouvez pas le tuer. Il va se TP à la fin quand il va lui rester quelques millimètres de vie. Nous, on a dû faire trois passages pour pouvoir entrer dans le raid. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera tout simplement à rentrer dans ce raid. Donc je le répète, il faut bien faire trois binômes. Dans chacun des binômes, une personne défend. Tue vraiment le plus rapidement possible le devolteur. C'est un gros collecteur jaune. Et l'autre devra aller ramasser des charges. Il faudra répéter bien évidemment cette étape autant de fois que nécessaire. Nous, on a dû le faire trois fois. On a dû charger trois fois les antennes, les PT trois fois et DPS trois fois le boss. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aidera à rentrer dans ce raid. L'entrée dans ce raid, franchement, l'entrée, elle est vraiment stylée. Pour moi, personnellement, entre tous les raids qu'on a fait jusqu'ici, c'était la meilleure entrée que j'ai vue dans un raid. Voilà, après sur la suite, ce n'est pas forcément un raid qui est vraiment très long. Mais franchement, l'entrée dans le raid, elle est plutôt stylée. J'ai bien aimé DPS le boss comme ça. Avec les antennes, c'était vraiment... Franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous servira les potes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ... ...